Je suis William Vabenepp, comme dire ici, je suis français, mais j'habite en Californie depuis longtemps, 16 ans maintenant, donc désolé s'il y a pas mal de mots anglais qui s'interjectent, en premier, dans la description. Et aujourd'hui, je vais vous donner une vue globale de la plateforme cloud de Google. Ensuite, on pourra parler en plus de détails. Donc, rapidement, mon boulot principal, je suis Product Manager, mon boulot principal, c'est BigDala. Mais aujourd'hui, pour cette première heure, je vais couvrir toute la plateforme. J'ai mis des informations pour me contacter à tout moment. Sur Twitter, même si je suis en Californie, j'y suis tard le soir. Donc, en général, je vois souvent Alexis et d'autres Français ou des Australiens. Donc, j'ai tendance à correspondre plus avec des Européens et des Australiens que des Américains à cause de mes heures. Je ne vais pas répéter ça. Alexis a donné une description de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je ne répète pas. Vendredi, il y a des code labs pour ceux qui veulent avoir aussi plus en détail et vraiment utiliser la plateforme, comme a décrit Alexis. Donc, pas besoin de répéter. Et je vais commencer directement par une introduction pour nous orienter un petit peu quand on parle de cloud à Google ou même en dehors de Google. Pour décrire les produits de manière plus ou moins structurée, c'est bien de les classifier. Et la classification la plus commune qui est utilisée, c'est AIS, PASS et SAS. Donc, AIS, ce sont des services qui, de manière fonctionnelle, sont similaires à un rack avec des serveurs. Donc, il y a une manière fonctionnelle parce que les choses qu'on peut faire avec, c'est installer un OS, configurer un réseau, installer des volumes. Mais sur le plan opérationnel, c'est très différent. Même si fonctionnellement, c'est le même, opérationnellement, c'est très différent. La flexibilité, évidemment, la distribution géographique que le cloud permet. PASS, Platform as a Service, c'est là où on ne s'intéresse plus au système d'exploitation, ou même au container de l'application. C'est le provider de cloud qui s'en occupe, Google, dans ce cas. Vous ne vous occupez que de votre application. D'écrire la logique de l'application, déployer ça. Et c'est le niveau du contrat qui est plus élevé que pour AIS. Et puis SAS, Software as a Service, c'est là où les consommateurs n'écrivent pas d'application. Les applications sont écrites et offertes par le provider de cloud. Donc, ce sont des exemples comme Gmail, ou Drive, ou Maps, ou Hangout, toutes ces applications, ou d'autres non Google. Donc, tout ça, globalement, c'est le cloud. Donc, quand vous utilisez Gmail ou autre chose, vous êtes sur le cloud de Google. Mais ici, aujourd'hui, et vendredi, quand on parle de Google Cloud Platform, on parle des deux premiers. On parle des services qui sont destinés aux développeurs, pas des services destinés aux utilisateurs finaux. Donc, ça va être le focus de la discussion, c'est AIS et PASS. On va commencer par une petite démo, c'est peut-être le plus simple. On va faire l'équivalent d'un Hello World sur le cloud. Donc, sur le cloud, l'équivalent d'un Hello World, c'est de démarrer une VM. On va juste faire ça. Là, je suis logué sur la console. Il faut que je lui mette un nom, sinon ça n'a pas marché. Donc, non, non, 0 to online, pour voir à quelle vitesse on va de rien à être sur le cloud. On l'appelle create. Donc là, la VM est en train de se créer. Pendant que ça se passe, je vais me préparer à faire un SSH. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, ce n'est pas trop petit. De toute façon, ce que je fais, c'est un SSH sur la machine. Je passe le nom du projet. Donc, pendant ce temps, vous la voyez qui boot. Le nom du projet, c'est striped. Stripe 336. Alors, c'est un nom un peu bizarre. Ce qui se passe, c'est que vous devez choisir un nom. Bon, il y a le nom du projet, qui est le nom que j'utilise sur voir. C'est ce que vous voulez. Et après, il faut un nom unique. Ça, c'est le nom qui est suggéré par le système. Vous pouvez le changer vous-même. Et l'instance s'appelle 0 to online. Voilà, on va voir si elle est là. Elle n'est pas là d'être pour voir. J'essaye. Il y a la roue qui tourne encore. Elle n'est peut-être pas encore prête. Est-ce que moi, c'est ça, je suis passé. Je l'ai peut-être fait juste avant. Non, c'est bon, c'est passé. Voilà, donc là, je suis sur une VM qui, je n'ai pas chronométré, mais en 20 secondes, 30 secondes, elle est venue. Et puis, je suis, je peux faire ce que je veux. Je peux installer dans le sudo app, get, install, n'importe quoi, un package. Pardon ? Je ne suis pas connecté. Ah oui, en fait, c'est même trop petit pour moi. Donc, on va refaire. Ça devait être un peu trop tôt. Je n'arrivais pas à bien lire ce qui est sur mon écran. Voilà, maintenant, je suis sur la VM. Merci. Donc, là, j'allais installer quelque chose sur ma machine, sur mon MacBook. Voilà, maintenant, je suis connecté sur la VM. Et je peux donc installer mon software. Voilà, donc c'est une installation, juste un exemple de base. Et donc, merci pour m'avoir prévenu. Ce que j'ai fait, j'ai fait mon SSH juste quelques secondes avant que la machine démarre. Le temps que l'erreur revienne, elle avait déjà démarré. Donc, il fallait recommencer. OK, je peux sortir de là. Maintenant, en fait, on veut même cette VM. C'est la page qui montre toutes les informations sur cette VM. Je peux l'effacer. Il y a un disque, un volume qui a été créé automatiquement. Je vais l'effacer aussi. Je pourrais le garder. Et après, recréer une VM qui se rattache au disque. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Donc, voilà, une petite démo très simple. Évidemment, le SSH se plaint qu'il a été mis à la porte parce que la VM est rebootée. Voilà, donc une démo de base. Normalement, c'est le Hello World du cloud. À quel point c'est facile et rapide d'avoir une VM et d'être sur le cloud et de commencer à l'utiliser. Maintenant, pourquoi est-ce que Google offre ce service ? Pourquoi est-ce que c'est logique pour Google d'être dans le business du cloud ? À la base, ça revient à la mission de Google. En anglais, « Organize the world information and make it universally accessible and useful ». Évidemment, ça a commencé par un moteur de recherche pour trouver l'information qui était partout sur Internet, qui était le premier produit et qui s'est distingué par la qualité des recherches avec l'algorithme PageRank qui était plus efficace que de faire ça en fonction seulement de ce qui est sur les pages. Mais techniquement, déjà à l'époque, dans les années 90, le web était beaucoup plus petit. Et techniquement, c'était déjà un sacré boulot d'un tout indexé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, l'index n'était mis à jour que tous les mois. Pendant 15 jours, les machines de Google allaient sur le web et copiaient tout ce qu'elles pouvaient. Pendant 15 jours, l'index était construit en fonction de ces données. Et à la fin du mois, quelqu'un flippait un switch, quelqu'un faisait un changement. Et pendant un mois, toutes les recherches Google étaient sur cet index. Quoi qu'il arrive sur le web pendant un mois, ce n'était pas réfléchi sur ce que les recherches retournaient. Et déjà, à l'époque, c'était quelque chose d'assez impressionnant d'arriver à faire ça. Bien entendu, ce n'était pas suffisant. On a voulu faire beaucoup plus. Et donc, il a fallu construire une infrastructure qui permette d'aller à ce qu'on est aujourd'hui, où sur beaucoup de sites, un changement apparaît quelques secondes plus tard sur Google. Et ce n'est pas seulement search. Le mission statement, ce n'est pas seulement trouver l'information, c'est l'utiliser, la rendre utile. Donc, il y a search, évidemment, qui est important. Si c'est une information qui est géographique, c'est beaucoup plus utile d'y avoir accès à travers une interface carte, donc Google Maps, ou Gmail pour communiquer avec des gens, ou Drive pour collaborer. Et donc, tout ça, ça participe à la mission. Et tous ces produits sont venus les uns après les autres. Mais tous ont eu des difficultés et des challenges techniques, parce que ce ne sont pas juste des petites démonstrations. Ce sont des produits qui doivent être disponibles dans le monde entier, des produits qui doivent être rapides, des produits qui doivent être capables d'accepter énormément d'utilisateurs, et d'accepter les données de plus d'utilisateurs, qui doivent être sûrs. Et bien entendu, ça ne doit pas coûter trop cher. Parce que si on peut faire ça et que ça coûte une fortune, on n'a pas un business, on a une belle démonstration. Mais la plupart de ces produits sont gratuits ou supportés par les pubs, donc le budget par personne est assez petit. Donc, il a fallu, au cours de ce processus de croissance de Google, qui rajoutait ces services et les rend de plus en plus performants, il y a eu des challenges techniques énormes que la société a rencontrés, et auxquels elle a dû s'attaquer, ce qui a permis d'être aujourd'hui là où on est. Donc, de manière générale, on peut dire que ce qui définit Google, plus qu'un produit spécifique, même que Search, même que Gmail, ce qui définit à la base ce qu'est Google, c'est l'infrastructure qui a été construite pour supporter tous ces produits, et les rendre performants, et leur permettre de supporter un nombre énorme d'utilisateurs. Donc, le slide disait 14, je l'ai changé hier pour dire 15, parce que la semaine dernière, Google a fêté ses 15 ans. Donc, maintenant, c'est depuis 15 ans, il y a eu un investissement énorme de la société, à la fois un investissement R&D, un investissement de recherche, et un investissement de construction, d'infrastructure, qui est au point où c'est maintenant l'infrastructure cloud, et le mot cloud est galvaudé, il y a plein de monde qui vous dit ce qu'il fait du cloud depuis longtemps, et sinon, c'est sûr que Google n'appelait pas ça cloud quand Google a commencé, mais c'était, dès l'origine, un système de construction cloud, de ressources partagées entre toutes les applications à l'intérieur de Google. Et donc, au cours de ces 15 ans, Google a construit une infrastructure cloud qui est en avance sur tout le monde. Alors, voyons un peu ce qu'est cette infrastructure. La première chose à laquelle on pense, évidemment, sont les data centers, les centres de serveurs, mais en pratique, peut-être le plus important, la fondation de l'infrastructure, ce n'est même pas ça. La fondation, c'est le réseau. C'est ce qui provient, ce qui offre l'interconnexion, parce que le web, ça s'appelle le web pour une raison, et avoir ces data centers qui sont trop isolés, ça ne servirait pas à grand-chose, parce que les services que j'ai décrits doivent être accessibles dans le monde entier, et pour être disponibles en permanence, ils ne peuvent pas dépendre d'un data center. Ils doivent non seulement être connectés avec les utilisateurs, c'est évident, mais aussi entre eux, pour pouvoir avoir des services qui sont distribués globalement. Donc, il y a eu un investissement énorme dans le réseau, et Google a construit son propre réseau, le Google Backbone, au cours des années, avec beaucoup de fiber optic, d'interconnexion, de câbles sous-marins. À ma connaissance, Google est la seule société qui ne soit pas un ISP, qui ait ses propres câbles sous-marins, ou dans certains cas, des collaborations. Il y a eu un très gros projet récemment, ça s'appelait Unity, je crois, c'est un câble entre la côte ouest et le Japon. Celui-là, ce n'est pas Google tout seul, mais Google était le leader du projet avec d'autres sociétés. Donc, il y a énormément de projets d'infrastructures auxquels on ne pense pas vraiment. On ne les voit pas vraiment, on n'y pense pas, mais le réseau, vraiment, c'est la fondation à laquelle on ne pense pas qui est toujours là. Au point où ça en est maintenant, l'investissement dans le réseau a été tellement énorme que la qualité du réseau, souvent, quand on est sur le réseau Google, c'est plus important que l'allocation géographique. On dit que mon serveur est à Los Angeles, mon client est à Los Angeles, pourquoi ça ne marche pas ? Évidemment, la proximité géographique joue un rôle, mais vraiment être sur le réseau Google, avoir accès après à tous les centres Google eux-mêmes et toutes les relations de peering que Google a avec les services providers. Parce que bien sûr, avec YouTube, avec Search, avec Gmail, tous les services providers sont très, très interconnectés avec Google de manière très, très, très épaisse, avec beaucoup de bandwidth. Donc, être sur le réseau Google, c'est non seulement avoir la distribution géographique du réseau à l'intérieur des centres de Google, mais c'est aussi avoir tous ces points d'accès dans le monde entier. Ça peut être, celui qui avait préparé ce slide m'a raconté une histoire, ça peut être, avoir des câbles sous-marins, par exemple, ça peut être difficile. Il y a, si vous allez sur YouTube et vous tapez Shark Undersea Cable, il y a des vidéos de requins qui attaquent les câbles. Et je ne sais pas comment ils ont réussi à capturer ça, mais on voit le requin, il vient, il prend un coup, il revient, un deuxième coup. La nature, parfois, pose des problèmes. Parfois, les gros problèmes de la nature, c'est la vitesse de la lumière. C'est encore pire que les requins. La vitesse de la lumière, ça pose un gros problème pour les réseaux à longue distance. Ça, c'est plus difficile que les requins. Mais, malgré ça, on ne lui en veut pas, la nature. Et bien au contraire, une grosse partie des efforts aussi, c'est de développer l'infrastructure, de développer le réseau Google de manière responsable sur le plan écologique, et surtout sur le plan de la consommation d'électricité. Évidemment, les centres de données, de plus en plus dans le monde, c'est une grande source de consommation, ceux de Google comme les autres. Et Google étant un des principaux opérateurs de centres de données, la consommation d'énergie est assez énorme. Donc, la première chose, c'est d'essayer de réduire l'énergie. Évidemment, l'énergie la plus écologique, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et Google a vraiment fait des efforts énormes pour être le leader en termes d'efficacité des data centers, en nombre de cycles par mégawatt, à la fois sur l'efficacité des composants compute eux-mêmes, ou la réfrigération, le cooling, et utiliser les features naturelles des endroits où sont les data centers. Et pour l'électricité qu'on consomme, dans ce cas, l'investissement a été sur l'énergie renouvelable et acheter et financer des projets d'énergie. Récemment, la semaine dernière, il y a eu un très gros projet au Texas, une ferme d'éoliennes que Google a financée dans le but d'acheter la consumption, afin que, de manière globale, les centres informatiques de Google soient 100% carbon neutral. Je m'en ai un autre bilan carbone neutre, je ne sais pas comment dire en français. Donc, carbon neutral. Ça, c'est une grosse partie de l'effort. Et donc, tout ça, c'est ce qui est physique. C'est le réseau, les centres de données, la réfrigération, tout ça, c'est la partie physique du réseau. Et bien sûr, au-dessus de ça, il y a une couche logicielle énorme. L'investissement R&D a aussi beaucoup plus lieu à ce niveau, parce qu'on ne peut pas donner aux développeurs, leur dire, regardez, bonne nouvelle, vous avez des serveurs dans le monde entier, vous avez la fibre optique, écrivez-nous Gmail. Personne n'est productif à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui sont conçus pour rendre ces services, rendre cette infrastructure énorme, utilisable de manière performante et productive par les développeurs. Certains de ces produits ont été publiés. Donc, tous ces noms que vous voyez ici sur le slide, ce sont des articles académiques que les ingénieurs de Google ont publiés dans des revues scientifiques pour décrire des algorithmes qui ont été inventés à Google. Certains sont quand même bien connus, comme MapReduce, Google File System. Et à fur et à mesure, il y en a tous qui ne sont pas publiés, il y en a beaucoup plus qui ne sont pas publiés, soit parce qu'ils ne sont pas très utiles, ils sont très spécifiques à ce que Google fait, soit parce que, franchement, pour l'instant, on préfère les garder pour nous-mêmes. Mais le flot de publication va continuer et beaucoup de parties de l'industrie profitent de ce qui est publié de cette manière. Par exemple, un des exemples, dans ce slide précédent, il y avait Dremel, qui est un engin de query SQL à très grande vitesse sur des très grandes quantités de données. On en parlera plus tard dans d'autres contextes en plus de détails. Donc, Dremel, le papier est publié. C'est un papier qui fait, je crois, 15, 18 pages. Et il y a des gens dans l'industrie qui réimplémentent ce papier pour essayer d'avoir ça. Mais Dremel à Google, c'est beaucoup plus que ce papier. Dremel à Google, c'est, bien sûr, l'algorithme qui est décrit, plus l'implémentation qui en a eu lieu, avec toutes les optimisations au cours des trois ou quatre dernières années, parce que le papier, quand même, correspond à quelque chose qui a été fait il y a longtemps. Donc, il y a des optimisations d'algorithmes, il y a des optimisations d'implémentations, et, bien entendu, l'infrastructure sur laquelle a lieu cet algorithme. Donc, dire que si on veut utiliser Dremel, on peut le faire en réimplémentant le papier, ou on peut utiliser le vrai Dremel, celui qui est utilisé par Google pour ses propres applications. Et ça, donc, ça, c'est un exemple d'un produit, et c'est vraiment ce qu'est la Google Cloud Platform. C'est vous donner, pour vos applications, accès aux services que les développeurs Google utilisent pour leurs propres applications. Et l'accès aux vrais services, sur le même cluster, sur la même infrastructure, sur le même réseau, vraiment la même chose que ce à quoi les développeurs internes de Google ont accès. Alors, c'est une quote, une citation d'un article de Wired qui a eu lieu récemment. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller lire cet article sur Wired. L'article lui-même est très intéressant. En plus, heureusement pour cet article, Google a finalement autorisé un photographe professionnel à venir prendre des photos dans le data center. Donc, toutes les photos que vous voyez dans ma présentation viennent de cet article parce qu'avant ça, même nous, on n'avait pas le droit d'utiliser ces photos. Tout était gardé très secret. Donc là, ils ont pris un. Il devait y avoir quatre gardes autour de lui, à mon avis, alors qu'ils se promenaient dans angle de vue ici, pas angle de vue là. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais résultat, on a de belles photos de ces data centers qu'on peut utiliser publiquement. Alors, ce que je vais décrir jusqu'à présent, c'est l'infrastructure, d'où elle vient, ce qu'elle fait. Maintenant, je vous ai dit, je vous ai promis, on vous laisse l'utiliser. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne va pas vous donner un login interne et accès comme un employé. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas utile. Mais, comment est-ce qu'on a choisi quels services exposer ? Parce qu'il y en a évidemment beaucoup plus. Et dans lesquels sont les plus utiles ? Et quelle est la manière de les exposer, la manière de les consommer qui serait la plus utile pour les gens à l'extérieur ? Donc, sur ce slide ici, ce sont les principaux services qui sont disponibles en ce moment. et qui représentent juste la couche, une couche fine au-dessus du service interne qu'on a mis en place pour permettre aux gens à l'extérieur de l'utiliser. Avec ces services, on a déjà prouvé avec des clients actuels qu'on peut supporter, on peut permettre des types d'applications très, très, très différents. Donc, ça, ce sont des exemples de catégories qui ont eu plusieurs, il y a eu plusieurs exemples sur la plateforme Google dans ces catégories, sur ce qui est mobile. Donc, très souvent, la plupart des applications mobiles, elles ne se différencient pas vraiment par le composant serveur. Ils ont presque tout besoin d'un composant serveur pour garder des données sur les utilisateurs, des choses comme ça. En pratique, ce n'est pas comme ça qu'on est numéro un sur l'App Store. Ce n'est pas le meilleur serveur. C'est avec une meilleure UI, meilleure fonctionnalité. Mais il faut quand même que le serveur soit là. Donc, les développeurs vraiment veulent passer leur temps à travailler, à écrire du code Android, du code iOS, à créer l'application. Et le reste, il faut que ce soit l'investissement minimum de R&D pour ces sociétés de développement mobile. Mais quand même, que ça marche et que ce soit toujours disponible. Donc, il y a énormément d'exemples d'utiliser mobile, d'utiliser le Google Backend pour mobile. Gaming est assez similaire. En fait, les deux souvent se rejoignent parce que beaucoup d'applications mobiles sont des jeux, évidemment. Mais même que les jeux soient des jeux mobiles, ou que ce soit des jeux online sur des applications Chrome ou des sites web, il y a la même dynamique où les développeurs et les entreprises veulent passer leur énergie, créer l'application, la partie interactive de l'application. Et pour le reste, Cloud est là qui s'assure que tout marche bien. Stockage de données. On en parlera un peu plus plus tard. La qualité des services de stockage, le prix auquel ils sont offerts, c'est-à-dire la qualité du réseau par lesquels on a accès aux services qui sont stockés, la qualité de la répartition géographique est telle que pour des applications qui sont très centrées sur le stockage de données, le Cloud Google est aussi une destination très attractive. Big Data, donc, quand j'ai mentionné, c'est mon sujet préféré, je pourrais passer le reste de la session à ne parler que de ça. C'est évidemment, on aura pas mal aussi de descriptions plus sur les services Big Data. comme vous pouvez aussi l'imaginer, c'est la partie qui est peut-être la plus alignée avec l'ADN de Google. C'est l'infrastructure de Google qui a été construite à la base pour manipuler, pour collecter, pour stocker, pour manipuler des quantités d'informations énormes. Des choses comme MapReduce, Adremel, tout ça, c'est vraiment le domaine Big Data, c'est la force de Google et c'est une des forces de la plateforme Cloud de Google aussi. En plus de ce Big Data, il y a d'autres types d'applications à grand scale, par exemple des applications scientifiques ou d'ingénierie dans des modélisations sismiques, modélisations chimiques, des choses comme ça qui ont besoin d'une échelle, d'une scale énorme d'exécution, de performance et de bas prix. Il y a aussi pas mal d'exemples sur la plateforme sur Google de ce genre d'applications. Et finalement, Digital Marketing, ça réfère à des sites qui sont créés pour un événement promotionnel, une campagne marketing qui va avoir lieu pendant deux semaines. Il y aura de la publicité, il y aura beaucoup de trafic, il y a un site qui doit être là pour se dire est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est un concours ou quelque chose comme ça. Il faut que le site soit là, il faut qu'il réponde très vite quand il y a l'augmentation de trafic. Pendant ces deux semaines-là, si le site ne marche pas, vous avez gâché toute la campagne. Ça ne sert à rien d'avoir le site qui est deux semaines plus tard de dire ça va, le site marche, les gens ne sont plus là. Donc il faut quelque chose qui peut scaler très vite. Et après, très rapidement, vous voulez quand même le garder. Peut-être que ça dure un mois, deux mois, des gens viennent à petit à petit, mais vous ne voulez sûrement pas payer le prix d'infrastructure nécessaire pour le pic initial. Donc ça aussi, c'est un exemple très commun d'utilisation du cloud. Alors maintenant, rentrons dans les détails, ces catégories de services. Que font ces services ? Qu'est-ce qu'ils savent faire ? On va commencer par les services de compute. Donc ce sont les services dans lesquels votre application tourne. C'est là que le code s'exécute de l'application. Il y a deux services principaux, Compute Engine et App Engine. Et pour les deux, on aura des sessions plus tard qui vont aller en plus de détails. Mais je vais vous donner un overview rapidement. Donc Compute Engine, c'est le cloud backward compatible. C'est ce qui est le plus proche de ce que les gens faisaient avant le cloud. Donc c'est ce qui permet d'apporter les applications inchangées. Ou alors, même si vous écrivez de nouvelles applications, d'utiliser les outils et les connaissances avec lesquelles les gens sont le plus familiers de par leur expérience avant le cloud. Donc on apporte des VM, on attache des disques, on configure un réseau. Sur les VM, sur le système d'exploitation, on installe l'application qu'on veut. On peut vraiment facilement apporter ces outils existants ou son savoir-faire. Mais avec un type de consommation très différent. on peut consommer juste une petite quantité, augmenter rapidement, on peut distribuer globalement sans avoir à devoir trouver un placard chez le voisin à Londres pour pouvoir mettre trois machines. Et c'est donc Your App Here. Donc là, cette application, elle a eu un bel aisle seat sur le data center. En réalité, ce serait assez difficile de mettre le doigt physiquement où est-ce qu'elle et ça bouge tout le temps. Mais ce qui est important, c'est que c'est sur l'infrastructure de Google au cours des autres applications. Donc on va faire une petite démo. Au début, quand j'ai fait la VM, c'était une VM, c'était la 6 Compute Engine. Là, on va faire 100 VM juste pour voir combien de temps ça prend pour mettre un nombre quand même plus conséquent de VM en même temps. Donc pour ça, j'ai une application ici. Ça, c'est une application toute simple, une démo. C'est une application App Engine. Tout ce qu'elle fait, c'est d'appeler l'API de Compute Engine pour dire donne-moi des VM et de tester le statut des VM et de montrer. Donc gris, ça veut dire que les VM n'existent pas. Et on va lui dire, vas-y, crée-nous 100 VM. Et donc, à fur et à mesure, les couleurs vont changer et le timer va nous dire combien de temps ça met pour créer ces 100 VM. bleu, on commence à abouter. Après, je crois qu'elle va passer à jaune. Voilà. Et vert, c'est qu'on la VM est prête et qu'on peut schlogger. Donc là, les jaunes sont en train de abouter. Il y en a encore des grises qui n'ont pas commencé à s'initialiser. Voilà. Maintenant, tout le monde s'initialise. Il y en a deux qui sont déjà prêtes en 25 secondes. 22 qui sont prêtes en 30 secondes. Ça, c'est l'application App Engine qui me fait un problème. Alors là, en revanche, maintenant, ce qui se passe, c'est que mon application App Engine, c'est l'application démo qu'on a fait rapidement pour cette démo, l'application a planté, mais derrière, si on voit, donc là, je regarde la console de Compute Engine, la console elle-même, on voit les machines qui continuent à, vous voyez, il y en a de plus en plus de vertes. Là, il y en a encore qui sont en train de se monter. Malheureusement, l'application, elle, elle est plantée, donc elle ne va pas nous dire, elle ne nous dira pas quand on a fini. Elle va rester à montrer ça. Elle en montre qu'il n'y en a que 22 qui sont déjà là. Alors que là, si on regarde, je crois qu'elles ont toutes finies. Voilà, ça prend en général une minute. Je regarde, tout est vert, tout est vert. Voilà, donc là, je crois, voilà, on a 100 machines qui ont booté. Donc, ce que ça montre, c'est que l'API Compute Engine est rapide et marche bien, que notre démo qu'on a fait la semaine dernière, en revanche, un peu moins, ce n'est pas de la production, ça. Alors, je vais effacer mes VM. J'espère que même s'il n'a pas réussi à... Voilà, là, il est en train de les effacer. Ça a dû le réinitialiser. Il a tout mis vert parce que quand j'ai appuyé effacer, il a fait le statut. Il a vu qu'elles étaient vraiment là et maintenant, il est en train de les détruire une par une. Donc, rouge, ça veut dire shutting down. Si on va sur la Cloud Console, on voit ces VM qui, à nouveau, ont l'onglet qui tourne pour faire shutting down. Et donc, il y a déjà une qui a disparu. Elles se détruisent petit à petit. Et voilà, il n'en reste encore que quelques-unes. Bon, je les laisserai finir. Donc, c'était une démo qui, si vous me permettez de glancer sur la partie App Engine, sur le plan Compute Engine, juste pour montrer qu'en général, ça met une minute. Bon, là, on n'avait pas le timer exactement, mais c'est en général une minute pour 100 machines. Et comme tout est parallélisé, si on fait 200 machines, 300 machines, c'est à peine plus longtemps. C'est juste, bon, il y a toujours, statistiquement, plus il y a de machines, plus longtemps la dernière prend. Mais c'est vraiment une vitesse de provisioning qui est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En plus de ces VM, il y a le choix de VM. Vous pouvez, on a le choix, je crois qu'en ce moment, il y a 64 types d'instances différentes. Donc, de la moins chère, la micro, qui est, je crois, moins que 2 cents par heure, jusqu'à des très grosses. Vous pouvez choisir selon ce dont vous avez besoin, plus de CPU, plus de mémoire, selon le type d'application. Donc, il y a 64 instances différentes et on en rajoute continuellement pour pouvoir choisir vraiment ce qui correspond le mieux. Il y a un système, le système de disques que vous pouvez attacher à vos VM. Ce sont des disques qui peuvent être à très haute capacité, jusqu'à 10 terabytes par disque. Et vous pouvez mettre plusieurs disques sur une VM. Et ces disques sont aussi encryptés at rest. Donc, tout ce qui est, rien n'est écrit sur le disque qui n'est pas encrypté. sans que vous ayez à faire quoi que ce soit vous-même, au niveau de l'infrastructure, tout est encrypté à l'écriture et tout est décrypté à la lecture. Bien entendu, si vous voulez encrypté vous-même au-dessus, vous pouvez le faire, mais c'est entièrement encrypté sur les serveurs Google. On a parlé récemment du réseau Google. Bon, ces VM, elles sont dans les centres de données Google, elles sont sur le réseau Google. Et donc, prenez-en deux, prenez-en une en Europe et en États-Unis. Regardez le trafic entre les deux, c'est assez impressionnant. Vous êtes sur le réseau Google avec ces VM. Les mécanismes d'utilisation sont très pratiques et très fonctionnels. Donc, si vous voulez faire ça au niveau de l'API, si vous voulez écrire vous-même votre code pour contrôler ces machines, vous utilisez l'API de Compute Engine. L'API est très simple. L'API, les gens qui l'utilisent, on a beaucoup de feedback positif. c'est très consistant. Elle a des features très pratiques qui vous laissent attacher de la metadata, votre metadata, aux machines. Donc, pour vous aider, quel que soit votre système de contrôle et d'automatisation, vous pouvez utiliser notre API pour garder le state et très facilement pouvoir marquer vos VM pour pouvoir les contrôler en groupe. Ou, si vous préférez ne pas travailler vous-même à ce niveau, vous préférez utiliser des plateformes existantes pour automatiser le déploiement et le monitoring des machines. Dans ce cas, vous pouvez travailler avec nos partenaires dans Ridescale et Scalar, Opscode pour Chef, Puppet Labs. Toutes ces sociétés dont le business est d'automatiser le déploiement d'applications sont nos partenaires et ont des intégrations avec Compute Engine. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas utilisé l'API et Compute Engine vous-même. Ce sont eux qui l'utilisent et vous pouvez utiliser leurs outils à un niveau plus élevé pour pouvoir contrôler vos applications. Donc, il y a beaucoup d'autres features. Je ne vais pas tout décrire ici. Mandy les décrira plus tard. Il y a une chose sur laquelle je voudrais quand même attirer votre attention, c'est le prix. Au plus que le prix, c'est l'incrément de prix. C'est, on part, on paie à la minute. Après les dix premières minutes, on paie à la minute. Alors qu'en général, le standard dans les clouds, c'est de payer à l'heure. Là, si la machine est là pendant une heure et douze minutes, vous payez une heure et douze minutes, pas deux heures. Quand on décrit ça aux clients, souvent les gens qui ont une perspective financière, ils disent, c'est bien, je paierai un peu moins cher, c'est pas mal, mais bon, si ma VM, elle dure quatre jours, ça ne va pas changer grand-chose. Quand on décrit ça aux ingénieurs, aux architectes, en revanche, on voit souvent les yeux qui s'allument parce que si vous composez ce moyen de paiement avec la vitesse de boot des machines, ce sont des systèmes, c'est un type d'application différent, c'est un type d'architecture différent qui est maintenant possible. C'est pas seulement un peu moins cher à la marge, c'est vraiment un niveau de dynamisme dans l'application auquel on ne penserait même pas à créer une application de cette manière-là parce que sur une infrastructure traditionnelle, ce serait complètement inutile. Un exemple, un de nos partenaires qui a rapidement réalisé ça, c'est Sébastien, c'est un Français qui habite dans la... qui habite à San Francisco, qui est le PDG de Scalar, qui est un de nos partenaires et ça, c'est un blog qu'il a écrit il y a assez longtemps quand il a commencé à utiliser Compute Engine et il a réalisé la rapidité de l'infrastructure, je crois que c'était même avant qu'on passe au billing per minute. Donc à l'époque, c'était même par heure, mais il était très impressionné par le type d'applications qui peuvent être créées et c'est pour ça qu'il est devenu un partenaire central de Google. Un autre partenaire qui bénéficie, qui a su bénéficier de la performance de l'infrastructure, c'est MAPAR, qui est un des principaux distributions Hadoop et ils ont, sur l'infrastructure Google, ils ont cassé plusieurs records, ils ont commencé par Terasort, après ils ont cassé Minutesort, donc ce sont des records standards, donc Minutesort, c'est on a une minute, on a des informations générées de manière aléatoire et on a une minute pour ordonner les records et en une minute sur Google Compute Engine, ils ont ordonné 1,5 terabyte en utilisant leur distribution Hadoop et battu le record du monde et ça ne leur a pas coûté grand chose parce qu'ils ont juste besoin de 8000 et quelques corps pendant la durée de ça et après, ils les éteignent, donc on peut casser des records assez facilement et puis ce qui est ironique, c'est que Hadoop n'est pas conçu pour des trucs de une minute, donc il y a plein de logging, il y a plein de checkpointing, il y a plein de cluster management, des choses comme ça, ce n'est pas une application optimisée pour ça, mais même sans que l'application soit optimisée pour minute sort, en utilisant l'infrastructure, ils ont réussi à battre le record du monde à relativement bas prix. Donc ça, c'était Compute Engine. Maintenant, l'autre moyen d'utiliser vos applications sur Google, c'est App Engine, c'est le Layer Pass, c'est là où la plateforme est entièrement managée, non seulement les VM sont managées, mais les machines sont managées, mais le système d'exploitation, le container de l'application, vous ne voyez rien, vous écrivez votre code, vous déployez, vous n'avez pas de pager, il y a des équipes à Google, on appelle les SREs, qui sont distribuées globalement, ce sont un peu les cow-boys qui s'assurent que tous les services Google sont toujours là, et vos applications à ce moment-là deviennent pour eux un service Google comme un autre, et c'est leur responsabilité, pas la vôtre, de s'assurer que c'est available, que c'est globalement distribué, qu'il n'y a pas de perte de données, que la performance est bonne. Quand vous utilisez App Engine, vous avez un choix de langage, parmi les langages les plus populaires, c'est Java, c'est PHP, c'est Python, et c'est Go, qui est peut-être pas aussi populaire que les autres en termes de noms, mais il augmente bien, et si vous voulez apprendre un nouveau langage, je vous conseille de l'essayer, c'est vraiment intéressant, mais la plupart des trafics, c'est PHP, Python et Java. Ça a accès à tous les services de storage de la cloud platform, donc je vous décrirai un peu plus tard quels sont ces services, depuis App Engine, comme depuis Compute Engine d'ailleurs, l'accès est très facile à tous ces services, à la fois sur le plan du code à écrire et sur le plan de la qualité du réseau entre les deux, évidemment. Donc je vais mentionner auto-scaling, donc vous n'avez pas, si le trafic augmente, on augmente le nombre d'instances qui vous servent, s'il baisse, on le diminue, on s'en occupe, vous n'avez pas à vous en occuper. Il y a pas mal de tout, d'outils qui existent, à la fois les outils que Google a développés et des outils que d'autres personnes ont développés pour s'intégrer et beaucoup de frameworks sont supportés, donc dans Python et Java et PHP, il y a pas mal de gens, bon, on n'écrit pas ces applications web au niveau Java directement, il y a pas mal de frameworks de programmation qui sont aussi supportés sur App Engine, donc vous pouvez choisir ce qui vous plaise. Udacity est un exemple d'un client qui utilise App Engine, donc c'est un des leaders de l'online education, donc des cours en ligne et ils veulent passer leur temps à travailler, à avoir trouvé les meilleurs cours, le meilleur moyen d'exposer des cours en ligne et pas à faire marcher l'infrastructure. Donc App Engine l'aura très très bien conçu, compris. Khan Academy, un autre exemple dans le domaine de l'éducation aussi, qui utilise App Engine. Donc je ne vais pas des services de storage, les voilà, il y a quatre services que je vais vous décrire. Donc le premier, c'est Cloud Storage. Cloud Storage, c'est un object store répliqué globalement. Donc c'est là que vous mettez des fichiers et ça garde les fichiers pour vous. Ça, évidemment, c'est répliqué, à la fois pour la persistance et pour l'évaluabilité. Une fois que les fichiers sont là, vous pouvez les utiliser pour servir des sites web statiques, donc soit le site entier, par la réplication, par la qualité du réseau qui donne accès, ça fait des sites qui sont très responsifs et qui répondent au load sans aucun problème parce que le front-end, ce sont les API Google, le même service d'API qui sert les services Google. Donc si vous avez plein de visites sur votre site web, ça n'aura aucun effet au niveau de l'échelle de Google sur la qualité de réponse des API. Aussi, quand vous managez, donc la plupart des interactions, quand vous programmez contre ce service, la plupart des interactions sont des interactions avec les fichiers de uploader, downloader et il y a pas mal de fonctionnalités dans l'API qui vous laissent faire un resume, donc recommencer. Si vous commencez un big upload qui s'arrête pour une raison ou pour une autre, on peut le recommencer là où il s'est arrêté, pas besoin de recommencer au début. On peut aussi faire upload en parallèle, donc un gros fichier, il peut y avoir beaucoup de streams en parallèle et au niveau du serveur, on réattache ça ensemble, on vous recrée votre fichier pour permettre un système d'upload plus performant. Vous pouvez aussi être notifié quand il y a des changements sur vos objets, donc avoir de la logique du genre, j'ai un bucket ici, donc bucket c'est comme un folder, c'est comme un fichier, j'ai un bucket ici, quand il y a un nouveau fichier, un nouveau file dans mon bucket, envoie-moi une notification, ça veut dire que mon client m'a donné une nouvelle vidéo que je dois processer, quelque chose comme ça. Donc l'API est assez riche pour permettre un niveau de communication très pratique entre ce qui est persisté et votre application. Vous pouvez aussi choisir la qualité de service, donc à l'origine, la première version, c'était la version Rolls-Royce, c'était répliqué beaucoup de fois, toujours disponible, certaines applications n'ont pas vraiment besoin de ça, donc si vous avez des données et à la fin du mois vous faites un batch si à cet instant-là, pour une raison, pour une autre, les données ne sont pas disponibles, s'il faut commencer le batch un quart d'heure plus tard, ce n'est pas la fin du monde. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on introduit des tiers de services avec des niveaux de availability différents et c'est à vous de choisir pour votre application, pour ce dont vos données ont besoin, quel est le niveau qui correspond pour ne pas payer plus que ce dont vous avez besoin. Donc pour l'instant, il y a deux niveaux, il y a le niveau normal et il y a RDA qui est Reduce Availability, Durable Reduce Availability, c'est-à-dire qu'on ne perdra pas de données, c'est toujours aussi durable, mais à un moment donné, ils peuvent ne pas être disponibles pendant quelques minutes, qui est un peu moins cher et on va avoir plus de niveaux comme ça pour vraiment vous donner le choix de la qualité de service qui vous convient. Une autre application de storage de données, c'est DataStore, très différent, ce n'est pas pour les fichiers, c'est pour des records, c'est à l'origine de biaiser sur Google Bigtable qui a donné lieu à l'industrie NoSQL ou SchemaLess, c'est une database managée par Google, globalement répliquée, qui a à la fois les avantages d'un système SchemaLess, donc ça a la flexibilité de pouvoir changer vos structures de données comme vous voulez, mais garde quand même la plupart des avantages d'un système relationnel plus strict, donc ce n'est pas complètement SQL, mais il y a beaucoup de queries de type SQL qui sont supportées, donc ça permet non seulement d'avoir la flexibilité de SchemaLess, mais aussi d'avoir l'efficacité pour les développeurs, d'écrire en un statement SQL quelque chose qui prend plusieurs lignes de code, quelque chose qui a plus de chances d'avoir des bugs et quelque chose qui est aussi moins efficace parce que le statement est exécuté entièrement chez nous, donc l'exécution est plus efficace. Donc c'est vraiment le best of both worlds en anglais entre SchemaLess et SQL pour beaucoup d'applications. Ça a aussi même un support pour les transactions ACID dans le sens que vous pouvez attacher plusieurs transactions, plusieurs opérations dans la même transaction et on vous garantit que soit elles sont toutes successful, soit elles réussissent toutes, soit elles sont toutes rejetées. Donc il n'y aura pas d'inconsistance si vous voulez avoir des transactions, ce qui est aussi un genre de chose qui si vous devez faire ça dans la logique de votre application est beaucoup plus compliqué et a toujours des erreurs, tandis que là c'est l'infrastructure qui s'en occupe pour vous. Le troisième système de données c'est Cloud SQL. Cloud SQL c'est MySQL managé par Google. Bien entendu sur les VM de Compute Engine vous pouvez utiliser MySQL, vous pouvez installer votre propre MySQL aucun problème ça marche très bien utiliser les disques dans les disques de 10 terabytes dont j'ai parlé récemment ou vous pouvez nous demander de le faire pour vous. Et dans ce cas là c'est Google qui installe la base de données, c'est Google qui fait les backupss c'est Google qui le distribue globalement, c'est Google qui fait les patchs, c'est Google qui s'en occupe. Et donc tout ce que vous avez à faire c'est demander d'avoir cette instance. Mais sur le plan de la consommation c'est une instance MySQL donc tout ce que vous pouvez faire sur MySQL normal, les expériences, les outils, les techniques de connexion, les protocoles que MySQL supporte sont supportés et votre application peut les utiliser mais vous n'avez pas à manager l'instance vous-même. surtout maintenant qu'on a PHP sur App Engine, il y a énormément d'applications PHP qui sont écrites pour MySQL et donc dans ce cas là on peut avoir maintenant le container PHP managé par App Engine, MySQL managé par Cloud SQL et des applications comme WordPress ou Drupal ou des choses comme ça qui retrouvent un environnement qui est l'environnement auquel elles s'attendent mais vous, vous n'avez pas à manager les components vous pouvez juste installer l'application et laisser Google manager l'infrastructure. Donc ça c'est le storage. Il y a un quatrième dont je ne vais pas parler ici c'est Persistence Disk c'est parce que j'en avais parlé avant ce sont les volumes qu'on peut attacher au VM donc les volumes encryptés at rest dont j'avais parlé avant c'est ce que vous voyez ici comme Persistence Disk dans la colonne jaune. Maintenant la troisième catégorie de services ce sont les services à plus haut niveau qui font une chose qui la font très bien et où vous n'avez qu'à appeler le service vous n'avez absolument rien pas de votre logique ou pas d'administration à faire vous-même. Un exemple c'est BigQuery qui est un donc c'est quand j'avais parlé au début de Dremel qui est le moteur de recherche SQL à grande échelle et à vitesse interactive donc on a exposé Dremel je vous disais vous pouvez utiliser Dremel comme les ingénieurs de Google et bien ça s'appelle BigQuery c'est juste le nom qu'on a donné de manière externe qui est un peu plus parlant que Dremel mais c'est vraiment le même mécanisme et vous pouvez aller sur des terabytes de data et en quelques secondes performer vos fonctions SQL et vous ne payez pas vous payez chaque requête chaque requête a un prix donc si vous arrêtez vous allez prendre un café tant que ça ne tourne pas vous ne payez rien il n'y a pas de cluster à démarrer vous n'avez pas à choisir combien d'instances dans le cluster c'est chaque requête est payée indépendamment c'est vraiment le mode le plus flexible possible je vais faire une petite démonstration rapide il y a plusieurs moyens d'utiliser BigQuery bien sûr il y a une API où vous pouvez appeler directement vous pouvez aussi l'appeler par nos partenaires des gens comme Tableau et d'autres dont des partenaires qui ont leur visualisation qui appellent BigQuery donc votre donnée est sur BigQuery et vous pouvez utiliser Tableau pour aller le visualiser ou vous pouvez utiliser l'outil qu'on a BigQuery Console qui est surtout pratique pour les développeurs pour de manière itérative vérifier leur SQL donc là on peut faire un exemple il y a des il y a des datasets publics qu'on a mis à disposition donc celui-là c'est une liste de toutes les transactions sur GitHub au cours de quelques mois donc on peut écrire une faire notre donnée j'en ai une copie ici pour pas voilà je vais la copier ici donc vous voyez la syntaxe est automatiquement highlightée et ça il vous dit à l'avance donc si j'appuie ici il vous dit voilà d'abord il dit que la query est valide sinon cette boîte jaune serait rouge et il dit que la query va processer 6,39 gigabits donc c'est important ça permet de savoir combien vous allez payer donc à l'avance avant de lancer la query vous pouvez savoir combien elle va vous coûter et donc si on la fait tourner bon là ce petit 6 gigabits c'est vraiment une toute petite base de données ce que fait cette query c'est pour ceux qui lisent qui lisent le SQL c'est un système assez primitif pour voir quel langage rend les gens heureux donc ça regarde les commit messages ça cherche pour certains mots hallelujah hooray bingo blablabla cheerful donc pour essayer de voir si c'est un commit qui rend les gens contents et après ça classe ça par langage donc là on peut voir que donc au cours des mois c'est souvent les commits PHP ou javascript c'est entre PHP et javascript ce sont ceux qui rendent les gens les plus heureux qui ont les messages de commits les plus heureux sauf en octobre l'an dernier apparemment le C a rendu les gens très heureux je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais bon je ne prétends pas que c'est un algorithme de détection de très très sophistiquée mais c'est pour montrer vous avez des regeps vous avez SQL vous pouvez vraiment faire ça ici c'est une petite base mais sur des terabytes on a des clients et Mindy en parlera plus on a des clients qui font ça sur des terabytes d'informations de manière très rapide ça c'est BigQuery un autre service donc ça c'est la démo BigQuery un autre service c'est Cloud Endpoints c'est il y a de plus en plus d'applications qui sont pas vraiment des applications web l'association des API on parle souvent des API économie où le business se matérialise sous forme d'API que les clients appellent et dans ce cas là avoir une infrastructure solide pour servir ces API est très important avec Cloud Endpoint vous pouvez avoir vos API qui sont servis par la même infrastructure qui sert les API publics de Google donc au niveau scale au niveau distribution au niveau si quelqu'un veut vous faire un DOS bonne chance je parlais avec un des gars le problème principal pour arrêter les DOS c'est de les détecter parce que la plupart du temps on ne s'en rend même pas compte mais bon tout ça c'est le même système de protection qu'absorbent les API Google et il y a en plus des outils pour permettre d'autogénérer du code client que ce soit du code iOS du code Android du JavaScript pour les applications web si votre application et si votre API utilise Cloud Endpoint vous avez accès à tous ces outils et l'intégration IDE qui est bien pratique donc c'est pratique à la fois si vous explosez votre API à vos utilisateurs c'est aussi pratique si votre API n'est pas pour les utilisateurs il est juste pour votre application donc ça c'est le cas dont je parlais plus tôt des applications mobiles où vous voulez avoir un moyen très très simple de créer une API qui sera le back-end de votre application et vous pouvez passer la plupart de vos temps à créer l'application le code iOS le code Android pour que l'application soit attractive aux utilisateurs on a fait récemment pour montrer aux gens à quel point c'est facile de tout mettre ensemble on a fait ce qu'on appelle un starter le mobile back-end starter qui est en un clic ça vous déploie une application avec des services d'API avec un data store avec un mécanisme ce qu'on appelle continuous queries donc vous pouvez dire c'est comme s'il y avait une query qui run continuellement qui s'exécute continuellement vous pouvez dire si vous voyez un client dont la valeur de l'ordre dans le shopping cart est plus que 1000 dollars et que ce client ceci notifie moi donc vous créez ces règles et dès que ça arrive vous êtes notifié il y a aussi des intégrations entre le serveur et le client donc on a fait tout ça ce sont des choses qui existent on a fait un starter pack qui met tout ça ensemble et en un clic on vous donne on vous met très en avance sur le processus de développer une application mobile avec un back-end et une mise à jour permanente de notification entre l'application et le back-end donc voilà ça c'était l'overview des services principaux que la cloud plateforme offre aujourd'hui il y en aura plus rapidement quelques-uns des clients en plus des clients qui vont venir aujourd'hui vous présenter certains des clients que vous connaissez peut-être donc Snapchat un service d'échange d'images à très courte durée de vie 200 millions je crois que c'est plus maintenant 200 millions de photos par jour ils utilisent c'est une très petite équipe une très petite société ils ne peuvent faire ça que parce que c'est basé sur une infrastructure qui les supporte un autre exemple c'est Songpop qui est un jeu où il faut reconnaître la chanson le plus rapidement possible donc 18 terabytes par jour pareil servi par Google à partir de Google Storage utilisant le réseau Google Eurovision qui a eu lieu récemment donc le back-end pour Eurovision était sur Google Compute Engine notre partenaire scalaire s'est occupé de ça en tant que français en Californie j'ai dû expliquer aux gens ce qu'était l'Eurovision c'était assez difficile j'avais j'ai du mal à expliquer toutes les subtilités mais bon c'était mon boulot bon Rovio donc Angry Bird après le succès d'Angry Bird ils ont voulu très rapidement capitaliser sur ce succès créer des nouvelles versions créer aller d'un jeu mobile à un jeu en ligne et ils ont comme je l'ai dit récemment leur force c'est vraiment la partie utilisateur ils utilisent notre plateforme comme la plateforme pour tous leurs jeux y compris les jeux online et leur permettent de très rapidement avoir des nouvelles versions des versions customisées c'est vraiment un business où il faut bouger très vite et on leur permet de faire ça alors une petite aperçue sur ce en quoi on travaille dans le futur il y a en fait beaucoup plus de choses une partie qui est spécifique qui est très intéressante c'est de créer un continuum entre App Engine et Compute Engine ou entre AES et PAS aujourd'hui on vous offre les deux mais vous devez choisir bien sûr votre application peut être en partie sur App Engine en partie sur Compute Engine mais quand même vous devez choisir pour chacun ce qu'on veut faire c'est plutôt que les amener together créer un continuum entre les deux par exemple peut-être que vous voulez avoir App Engine vous voulez que votre application soit complètement managée par Google mais dans la plateforme vous voulez avoir une librairie qui n'est pas aujourd'hui dans la plateforme App Engine vous voulez avoir plus de contrôle sur ce qui est dans la plateforme qui s'exécute et c'est pour ça qu'on a un projet en ce moment qui s'appelle VM Based Backend qui permet d'avoir la qualité de service et le niveau de management d'App Engine avec des VM dont vous contrôlez le contenu pour vraiment vous permettre de vous situer où vous voulez il y aura toujours AES il y aura toujours App Engine mais vous avez le choix de ce qui vous correspond pour vraiment avoir le niveau maximum de management par Google mais pas trop la flexibilité dont vous avez besoin donc ça c'est un des gros efforts qui a lieu évidemment l'effort de construction d'infrastructures ne s'arrête pas il est au contraire il ne fait que grandir il y a des nouveaux data centers où on augmente les existants on en construit de nouveaux des nouveaux des nouveaux câbles sous-marins il y a l'infrastructure des milliards et des milliards de dollars chaque année qui vont là-dedans et bien entendu non seulement sur le physique mais aussi au niveau logiciel les algorithmes le développement continu pour trouver de nouvelles manières donc Spanner était comment Spanner et liste sur l'ail public maintenant il a été publié il n'y a pas très longtemps il y a d'autres systèmes comme ça à fur et à mesure certains qu'on exposera dans des papiers publics d'autres qui ne seront disponibles qu'internellement mais qu'on mettra à disposition des utilisateurs sur le cloud à travers des API telles que celles que j'ai déjà décrites voilà donc je ne vais pas répéter encore ce qui arrive pour le reste de la journée Alexi vous a déjà dit n'oubliez pas nos partenaires et clients on aimerait voir vos logos ici rapidement et voilà merci beaucoup et bonne journée ici applaudissé aspettant à oh 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 Sous-titrage FR ?